Musique Le Big Data concerne des informations structurées mais également des données complètement déstructurées qui viennent de flux très différents et qui peuvent prendre des formes très diverses. D'où l'importance de développer des outils adaptés au traitement, à l'analyse et à la synthèse de ces volumes d'informations. L'enjeu pour les entreprises aujourd'hui est de réussir à exploiter et à extraire de la substance de toutes ces données et de ce volume d'informations disponibles. De faire de cette information une véritable matière première pour générer de l'innovation, pour faciliter la prise de décision et pour véritablement alimenter leurs réflexions au quotidien dans le travail. Une solution de veille peut justement permettre de faciliter tout ce travail d'analyse et de retraitement de l'information. Évidemment, le logiciel de veille va prendre en charge toute la partie collecte de l'information qui reste une tâche qui peut aujourd'hui être automatisée. Mais la partie analyse, en revanche, va rester entre les mains du veilleur et des experts de l'entreprise. Donc l'intérêt, c'est de faciliter, d'automatiser ce qui est possible, notamment la collecte et la compilation des informations. Ensuite, le travail de l'expert va être d'analyser, de regarder cette information pour en faire quelque chose au regard des objectifs de l'entreprise et des objectifs du projet sur lequel il peut travailler. Le logiciel de veille va permettre d'abord d'automatiser, mais également de simplifier l'accès à l'information en proposant notamment des pré-analyses ou une façon d'organiser ces données. Donc ça nous oblige aussi à réfléchir à ce qu'on veut faire avec cette information, à se poser des questions sur la façon dont on va retravailler les données et à organiser, structurer un petit peu sa démarche dans la collecte, l'analyse, la capitalisation et évidemment la diffusion de l'information. Une plateforme de veille va également simplifier la mise à disposition, le travail de diffusion de l'information en proposant des livrables déjà structurés ou la mise à disposition d'espaces collaboratifs sur lesquels les veilleurs et les experts vont pouvoir échanger autour de cette information et pour le coup, créer de la valeur ensemble en analysant ces informations au regard des compétences et des connaissances des experts.